Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio télévision Renaissance. Au Burundi, les feux de brousse ravages chaque année, des milliers d'hectares de forêt durant la saison sèche. Le phénomène est aujourd'hui devenu inquiétant et incontrôlable. Les auteurs des incendies sont des éleveurs de vaches qui brûlent les collines à la recherche de nouveaux pâturages, des fabricants de charbon de bois, mais aussi d'autres personnes dont les motifs ne sont pas connus. Est-il possible donc d'éradiquer ces feux de brousse au Burundi ? Voilà la principale interrogation sur laquelle nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. A la présentation, Bertrand Guendaculio, bienvenue. Les provinces de l'Est, de l'Ouest et du Sud du Burundi sont les plus touchées par les feux de brousse actuellement. Thierry Puglindavi, notre confrère de la télévision Renaissance, nous donne ici l'état des lieux sur le boisement dévasté par ces incendies. A l'Ouest du Burundi, dans la province de Chibitoke, sur dimanche 9 août, plus de 125 hectares de boisement et de boissons ont été ravagés par des feux de brousse. Les collines d'Obruaï, Kirinzi et Mnarengabo de la commune Mugina ont été les plus touchées. Une centaine de hectares est partie en fumée la journée du 9 août, tandis que quelques heures avant, 25 hectares avaient été brûlés à Buroro, en commune Mabaye. Au sud du Burundi, les feux de brousse sont quotidiens dans les réserves naturelles d'Obururi et Rumong. Cette année, ces feux ont commencé à ravager ces provinces au mois de juillet. A l'est du Burundi, dans la province de Ruyigi, plus de 120 hectares ont déjà été ravagés par les feux de brousse dans la commune de Bréeroubou, Tézi et Niavitsinda. La province d'Ongozi est aussi touchée par ces feux de brousse cette année, plus que l'année dernière. Plus de 150 hectares ont déjà été incendiés dans les communes d'Ongozi et Marengara. D'une façon régulière, les feux de brousse sont présents dans le pays au cours de la saison sèche. Est-ce que le gouvernement et les organisations n'ont pas définitivement échoué dans la lutte contre les feux de brousse ? C'est l'une des questions que notre confrère de la radio publique africaine, Emile Nima Sumba, a posé à l'environnementaliste mammaire, Sabo Chimike, suivi. Les résultats escomptés étaient de voir les feux de brousse éradiqués d'art au pays. C'était de voir que pendant l'été, aucune portion de terre, si le territoire burundais ne devrait connaître les feux de brousse. Mais ça n'a pas été le cas. Si je dis que nos conseils ont produit beaucoup de fruits, ça sera vraiment des mensonges. Car aujourd'hui, ces feux de brousse se manifestent à travers tous les pays. Et c'est dommage, c'est très déplorable. Nous ne sommes pas découragés. Nous continuons à prodiguer des conseils. Nous continuons à prodiguer, à donner des modèles, des conseils. Mais ces conseils ont quand même fait prendre conscience à la population. Aujourd'hui, la population burundaise, particulièrement les élevées, ils savent que brûler les montagnes, brûler les forêts est interdit. Et c'est une infraction punie par la loi. Nous espérons toujours qu'avec le travail en synergie de l'administration, avec les parquets, avec les forces de l'ordre, les OPG, les administratifs à la base, collinelles, communales, zonales, provinciales. En travaillant dans cette synergie, on pourrait avoir des résultats satisfaisants. Mais il y a des éleveurs qui nous ont confié que toutes ces sensibilisations ne sont qu'une perte d'autant et que la solution adéquate pour éradiquer ces feux de brousse est le système de stabilisation. un système qui sera mis en application en 2021. Nous sommes fiers de cette loi, nous sommes satisfaits de cette loi, une fois mise en application. Parce que même avant, les lois étaient là, de bonnes lois, qui faisaient que la protection de l'environnement devrait être saine. Mais ces lois n'ont pas été mises en application. Nous interpellons l'administration à la base. L'administration communale, zonale, provinciale, disait de travailler en synergie pour que cette stabilisation soit vraiment effective au Burundi. Et nous espérons que l'effet de brousse diminuera sans cesse avec le système de stabilisation des vaches. Et les organisations, les services protecteurs qui protègent l'environnement resteront avec le problème de l'ité contre ces marfaites qui brouillent les forêts et les montagnes. Faire au face à ces effets de brousse qui proviennent des incidents et de ces effets de brousse qui proviennent de ces braconnages, de ces braconniers. Ça sera très facile de maîtriser ces effets de brousse, tandis que maîtriser les effets de brousse en provenance des réveils était vraiment difficile. Quand il y a donc des feux, des incendies, les impacts touchent tout le monde. C'est pour cette raison que le combat contre ce phénomène doit être une affaire de tout le monde. Et voilà, c'est ici donc que prend fin le mini-magazine Au cœur de la Société. Bertrand Guénaculio, je vous le présente. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la Société.